Bonjour et bienvenue dans Il font l'actu, nous recevons aujourd'hui un spécialiste de l'emballage. Olivier Mille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial et marketing de Mille et Avon, une société qui propose depuis 1876 aux entreprises une gamme très complète d'emballages personnalisés et éco-responsables. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre société ? Bien sûr. Mille et Avon est une entreprise familiale qui existe depuis de nombreuses années. Je représente la cinquième génération de l'entreprise avec mon frère Thomas. Et nous accompagnons des clients commerçants dans l'élaboration d'une gamme d'emballages personnalisés. Donc c'est vraiment notre force, c'est que nous sommes fabricants de sacs et d'emballages personnalisés. Nous avons un atelier de fabrication en Provence qui est situé sur Marseille. Et nous avons également un savoir-faire de négociants qui nous permet d'élargir nos gammes d'emballages puisque nous ne pouvons pas être fabricants de tout ce que nous proposons. Vous êtes une centaine aujourd'hui dans votre entreprise, c'est ça ? Nous sommes une centaine. Nous faisons à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avons 5000 clients actifs. Ces clients sont des petits clients comme des grands clients organisés. Répartis sur toute la France. Répartis sur toute la France. Et nous sommes également leaders sur les dom-toms. D'accord. Alors vous l'avez dit, vous êtes fabricant mais aussi négociant d'emballages. Quels sont les avantages de pouvoir avoir les deux casquettes ? Alors en tant que fabricant, on a vraiment fait le choix d'avoir un atelier resserré, spécialisé dans l'impression flexographique, qui est une technique d'impression qui permet de faire notamment du papier contact alimentaire pour les métiers de bouche. Donc le boucher, le charcutier, le fromager. Et également, ces machines peuvent imprimer du papier ou du polyéthylène qui permettront de fabriquer du sac, du sac automatique. Le sac bretelle plastique que vous avez encore dans certains métiers de bouche. Et le sac papier avec la poignée torsadée. Donc c'est les sacs avec la poignée en ficelle, c'est ça qu'on trouve dans les commerces ? C'est exactement ça. Et donc c'est sacs, nous les personnalisons en une, deux, trois, cinq, dix couleurs. Il y a beaucoup de possibilités de personnalisation. Et encore une fois, on est capable de proposer ce sac à la fois à des clients indépendants, puisqu'on démarre sur des quantités relativement petites, comme des grandes chaînes organisées. Justement, quels sont les clients auxquels vous vous adressez ? C'est tout type de taille d'entreprise ? C'est à la fois des grandes entreprises et des petites PME par exemple ? Alors, tous nos clients ont pignon sur rue, d'accord ? Ils sont commerçants avant tout. Ils peuvent avoir plusieurs modes de distribution, que ce soit en magasin ou que ce soit sur Internet. Et ils peuvent être à la fois indépendants, avec un seul point de vente, et à la fois donc beaucoup plus organisés, beaucoup plus structurés. Dans tous les cas, on essaie de leur apporter une gamme d'emballages qui convient à leur positionnement, qui convient aussi à l'image qu'ils souhaitent communiquer. Notre logo, c'est Mille et Avon, l'emballage à votre image. Et c'est vraiment ça. On est tourné vers le client et vers, finalement, on va l'aider à bien expliquer ce qu'il représente, ce qu'il maîtrise et son savoir-faire. Justement, quels sont les types d'emballages que vous proposez ? C'est vraiment tout type d'emballage ? Alors, effectivement, notre panel est très large. On fabrique une partie et comme on est négociant sur le reste, on a vraiment la capacité de proposer un panel très large, qui va aller du sac papier, on en a bien parlé, mais aussi au sac de luxe ou aux boîtes de luxe ou aux écrins pour les métiers, par exemple, de la bijouterie. On va aller aussi sur le boîtage contact alimentaire, que ce soit la boîte pâtissière pour des chaînes de boulangerie ou des boîtes plus sophistiquées, mais toujours en contact avec l'aliment pour les boîtes sushis, par exemple, ou la barquette alimentaire, qui est un élément pour le monde du traiteur, qui est en pleine évolution, puisque cette barquette aujourd'hui est encore massivement en plastique. Or, la volonté est d'aller de plus en plus vers la barquette en carton. Oui, parce que l'aspect éco-responsable, il est vraiment au cœur de vos préoccupations et de votre métier, même si l'emballage n'a pas forcément très bonne réputation. Exactement. Alors, l'emballage n'a pas forcément bonne réputation, parce que peut-être qu'on a oublié de se poser la question de à quoi sert l'emballage. L'emballage sert d'abord, bien sûr, à transporter. Quand un commerçant vous remet un sac, c'est vraiment pour faciliter la vie du client et qu'il puisse transporter ses courses ou autre. L'emballage sert également, bien sûr, à protéger. Et c'est là où le monde de la barquette alimentaire est absolument passionnant. Et on a vraiment des solutions à proposer à nos clients commerçants qui souhaitent protéger leurs aliments dans des barquettes qui ne sont plus intégralement en plastique, mais qui sont... Il y a juste une fine couche de plastique à l'intérieur. Et l'extérieur, la structure de la barquette est aujourd'hui en carton. Et le carton a beaucoup d'avantages, c'est qu'il est recyclable, mais également, on peut le personnaliser. Et donc là, à nouveau, le commerçant peut donner beaucoup d'informations directement sur la barquette. Donc vos produits peuvent être recyclables, ils sont aussi réutilisables. Les sacs en papier, notamment ces sacs torsadés qui sont le gros de votre production, on peut les réutiliser. Ils ne s'abîment pas autant que des sacs en plastique. On est effectivement dans un désemballage à usage multiple, c'est tout à fait possible. Au bout d'un moment, quand même, un sac papier, on l'a tous vécu, commence à se froisser, commence à s'abîmer, commence à se déchirer. Et là, on rentre dans un schéma d'économie circulaire. C'est que ce sac papier, qui peut être issu de forêt gérée, comme qui peut être issu déjà lui-même d'un papier recyclé, si on le met dans la poubelle de tri, repart dans un cycle et peut redevenir de la pâte à papier. Ce secteur de l'emballage, il est quand même assez concurrentiel. Quels sont les atouts qui vous permettent de vous démarquer ? Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes fabricants. Je pense que nous ne sommes pas très nombreux en France à être fabricants d'emballages. Ce qui fait qu'un commerçant peut s'adresser directement à nous, sans intermédiaire, et nous allons pouvoir réaliser son sac personnalisé. Et à côté de ça, le fait d'être négociant, fabricant et négociant, nous permet d'avoir le même niveau d'exigence auprès de nos fournisseurs référencés que notre propre niveau d'exigence pour notre atelier de fabrication. Sur tous les aspects éco-responsables ? Sur tous les aspects éco-responsables, effectivement. Lorsqu'une usine nous présente un produit, on va s'intéresser à la source de la matière première, on va s'intéresser au bilan carbone de cette usine. Et donc, on va essayer vraiment de faire un travail de qualité, même si nous ne sommes pas directement fabricants. Autre avantage concurrentiel, nous avons une équipe commerciale sur le terrain qui est très nombreuse, puisque nous avons plus de 20 commerciaux qui sillonnent les routes et qui sont vraiment au contact du client pour être capable d'être à l'écoute, de comprendre son besoin et de réaliser une gamme d'emballages sur mesure, vraiment à l'image du client. Et vous avez aussi une capacité de stocker pour les entreprises qui ne pourraient pas elles-mêmes stocker leurs emballages ? Alors effectivement, ça c'est une force pour nous très importante et pour nos clients, puisque un client qui n'aurait pas de place peut compter sur nous pour que l'on garde en stock ses emballages et on va le livrer au fur et à mesure. Et un client plus organisé va compter pleinement sur notre organisation logistique, puisque nous allons fabriquer la gamme d'emballages personnalisés, la stocker dans nos entrepôts, nous avons plus de 12 000 emplacements palettes et livrer point par point chaque magasin de la marque. Donc c'est un vrai plus en effet. Pour terminer, que peut-on souhaiter à une entreprise comme la vôtre qui va cette année fêter, je crois, ses 148 ans ? Écoutez, déjà de réussir la fête des 150 ans, qu'on ne va pas tarder à commencer à organiser. Et puis plus sérieusement, peut-être que vous pouvez nous souhaiter pour 2024 de croiser la route d'un commerçant ambitieux qui souhaiterait réaliser une gamme d'emballages qui va lui permettre d'aller plus haut, plus loin, plus fort, comme le disent les JO, puisque nous sommes l'année des Jeux Olympiques. Ils iront plus loin, plus haut, plus fort grâce à vous. Merci beaucoup, Olivier Mille, d'être venu sur notre plateau. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...